Bonjour à tous ! Chaque semaine, je vous emmène à la découverte d'associations qui sont soutenues par tous les joueurs de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, je suis confinée chez moi, mais ça ne m'empêchera pas de contacter les associations. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'étais partie à la découverte de la Banque Alimentaire. Cette organisation récupère des denrées alimentaires invendues et les met à disposition d'associations qui viennent en aide aux plus démunis. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes Pierre ? Oui, oui, voilà ! Bonjour ! Bon, alors c'est ici la Banque Alimentaire ? Voilà, c'est la Banque Alimentaire. Alors concrètement, nous recevons de la nourriture à la fois via l'Union Européenne, mais également des grands distributeurs. Et eux nous donnent des produits qui ne sont pas périmés, mais qui sont en fin de cycle. Et puis ça va vers les associations, mais elles peuvent également venir tous les jours pour avoir des produits frais. Nous avons loué cet entrepôt depuis le mois d'avril, parce qu'il fallait installer tous ces racks, il fallait installer l'éclairage, il fallait installer les frigos. Alors, il est midi-car, donc normalement, dans un peu plus d'une demi-heure, les gens seront là. Qu'est-ce que vous embarquez ici ? Ça, c'est du café. Et donc tout ça va où ? Dans notre association Tabita, donc Banque Alimentaire, et aujourd'hui, donc, il y a environ 150 familles qui viennent chercher un colis alimentaire. Voilà ! Lors de ma visite, j'avais eu l'occasion de rencontrer André, le responsable de Tabita. Il était venu récupérer des paquets alimentaires pour son ASBL. Je me demande comment André parvient à s'organiser dans cette période, je vais l'appeler. Bonjour André ! Oui, bonjour ! Comment ça va en cette période de confinement ? Mais ce n'est pas facile de garder la distanciation sociale et d'accueillir les gens. Mais voilà, on fait notre possible et tout fonctionne très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde derrière vous. Oui, il y a plus de nouvelles demandes. Comment ça se fait ? Je pense que les difficultés sont là avec le confinement. Il y a des gens qui normalement travaillaient, qui n'ont plus de travail actuellement, donc ils demandent une aide alimentaire. En tout cas, la file derrière vous a l'air vraiment super grande. Actuellement, je pense que sur l'après-midi, nous aurons aidé environ entre 80 et 100 familles. Waouh, c'est énorme ! Comment est-ce que vous parvenez encore à travailler, à trouver des denrées alimentaires ? Par l'intermédiaire de la banque alimentaire, qui est elle-même aidée par le loto. On reçoit pas mal de nourriture, on peut encore continuer à travailler. Et heureusement que vous êtes tous là pour eux. Vous avez toujours autant de bénévoles ? Oui, des bénévoles, j'en ai, mais je ne peux travailler qu'avec 4 ou 5 bénévoles maximum pour garder justement la distanciation sociale. Je rappelle que vous êtes tous bénévoles et que sans vous, ces familles seraient certainement en grande difficulté. Absolument. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada